Bonjour, ici c'est Julie Ageran de chez ToySpyTV. Comment est-ce que tu dis ? Alors Jo, ça va aujourd'hui ? Très bien et toi ? On est dimanche ? Ah oui ça va. On est dimanche. Tu fais quoi de bon ? Tu penses à ce moment là où je regarde la vidéo ? Je suis chez ma maman en train de manger un gâteau. C'est vrai. Bon anniversaire ? Non. Ok. Bah voilà. C'est mieux au gâteau. Mais c'est bien. Parce que là je suis ToySami. Moi je serais sûrement en train de conduire ma femme à son activité pour un Beetlejuice 2. Ah oui c'est ça. Ouais c'est vrai. Quoi qu'il lance on va commencer ici après commande de Space Marine 2 chez JoyToys. JoyToys est un fabricant de figurines articulées de haute qualité. Bon c'est quand même 60 balles la figurine ou 80 balles. Là ici ils ont mis après commande des 3 personnages principaux du nouveau jeu Space Marine 2. Donc vous avez Titus, Gadriel et Charon Carter. Je ne sais plus comment. Gadriel n'est pas le même personnage que l'Institut des anneaux je voulais te préciser. Non c'est Gadriel. Pardon c'est pas Gadriel, c'est Gadriel pardon. C'est moi qui suis trompé. The thing is super cool, l'avantage c'est que c'est le seul produit qui va sortir officiellement qui est abordable et casable. Parce qu'après on passe sur du Weta Workshop qu'on a vraiment hâte de voir en vrai parce que là ça se fait attendre et ça va être, je pense, inferno. Il y a un monde où le patron est de la guerre peut-être. Il verra bien. Parce que je t'avoue que le jeu il pète sa verre et la statue, elle m'a déjà plus depuis le début la Weta. Mais le jeu du Weta, je m'en fous. Mais depuis j'ai joué au jeu, il y a moyen. Donc voilà, précommande du coup sur le site. Ensuite Hasbro a dégainé une particulière série Secret Wars. Donc si vous connaissez le comics d'origine, le premier Secret Wars sur Battleworld vous avez des personnages qui se battaient entre eux gentils méchants, etc. Et Hasbro a refait en version Marvel Legends des boîtes vintage avec même les vieux pins d'époque. C'est les pins qui étaient des boucliers pour se taper dessus. Voilà, holographiques. C'est là où je suis vraiment curieux de voir s'ils vont aller jusqu'au bout justement de tout résister à ce qu'ils avaient fait des véhicules à l'époque. Un style de corde base. Parce qu'ils étaient inspirés du coup de la main de l'univers. Mattel, c'était inspiré du main de l'univers pour faire pareil avec Marvel. Et je trouve ça super cool que du coup ici ils proposent la même chose, mais forcément avec la technologie de maintenant. On sent les skulls qui ont été retravaillés, les positions et ça. Et franchement elles sont super. Il y a du classique il y a Cat America, Iron Man, etc. Mais il y a le B-Wander. Même si c'est du déjà vu, mais il est super classe. C'est ça, ouais. Donc pour 35 euros ça va. Le soldi, on sait très bien que non. Parce qu'en regardant X-Men, ils ont fait deux séries extraordinaires et on a toujours pas eu la suite. Si, dans 6 mois. Bah ouais, quand tu seras soldi, c'est chiant. Ensuite chez Hasbro, l'apreco inattendu. Cool, même si c'est un sentiment déjà vu, mais c'est quand même chouette. L'apreco du casque de l'armurière, de Mandalorian, plus tard que jamais, pour 180€ de Nantes. Alors le casque pour moi est vraiment chouette, c'est différent. Mais en même temps je me dis, je sais pas. Tu vois, j'ai un semi-blocage. C'est cool, je suis enthousiaste. Moi j'aurais voulu un sabre en laser, ou un blaster, ou un nerf à Fatman. Un beau blaster en métal, ou même en PVC dur, tu vois. Ouais, surtout qu'il y a Yutlo, ou qu'il utilise un blaster. On aurait pu avoir un nerf, ou il y avait plusieurs goupilles, comme ils avaient fait à l'époque avec les sabres laser. Tu vois que tu peux le customiser. Bah ouais, c'est vrai. Bah ils auraient pu faire pareil avec le... Et faire le modèle avec les fusils, les balles jaunes, tu vois les balles rondes là, qui font un peu trop mal, mais ça va. Ça serait cool. Mais bon, après c'est un très beau casque, c'est quand même un skull différent que ce qu'on a eu en mandat laurier, etc. Donc c'est chouette, mais on se dit, bah on voit qu'Azbo, c'est sur ses lauriers, ils sont peinards, même dans les vintage Berkshiers, ils sont pas foulés. Bah non, New York Comic Con, dans un mois exactement. Bon, peut-être qu'ils sont réservés. J'espère. Moi j'espère, je le souhaite. Ensuite, chez Iron Studio, l'apréco qui devait tomber forcément pour Beetlejuice, 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 pour 290€, pour une fois on est surpris, pour la taille du produit et tout ce qu'il propose, bah j'aurais pu croire que c'est 390€. Bah ça reste un budget, mais ça va pour du Iron Studio. Franchement, une finition a l'air super cool et sachant que sa finition a vachement augmenté chez Iron Studio. Franchement, curieux de voir, surtout que ça doit sortir logiquement pour fin d'année. Bah, sinon c'est vachement chaud. Ensuite, même précommande, mais en un 6ème chez Hot Toys pour la version du 2ème film. La version Beetlejuice en DX puisque vous avez 2 visages, donc très très complète pour 380€, donc pour 100€ plus cher vous avez du Hot Toys. On revient un peu sur ces mêmes types de prix et même comparatif. Ça fait plaisir pour le consommateur. N'oublions pas que ça va être chaud à rééditer une préco pour la Beetlejuice 1. Avec les améliorations de maintenance. C'est ça, voilà. Parce qu'il y a eu un premier sorti au tout début qu'on travaillait ensemble avec la... La pierre s'emballe. On va se séparer, etc. Là, il réédite la version 1 et la version 2 est chez Hot Toys. Donc au final, si vous voulez faire un bundle, vous achetez les deux, vous avez le 1 et 2ème film. Deuxième film qu'on a toujours pas vu tous les deux, mais ce qui paraît, c'est un très très bon retour. Donc foncez le voir. Toujours Hot Toys, c'est là qui a fait... Bah moi, je vous avoue, j'étais encore... Mais j'étais un peu surpris même plus que je croyais. Nouveau Terminator, donc le T-800 a son Battle Damage de Hot Toys pour 409,90€. Alors, qu'est-ce qui t'en parle là-dedans ? Moi, j'en ai jamais vu. Moi, j'en ai jamais vu. Sérieux ? Ni à Hot Toys. Hommage, j'ai jamais vu un film. 5 ans qui travaillent ici, t'as jamais vu un film. Et le seul truc que j'attendais en Terminator que je pensais peut-être acheter, c'était La Onirie. Voilà. On en parlera plus. Et c'est un film culte qui nous a tous marqué et qui a marqué l'histoire du cinéma avec James Cameron avec justement ses festivals. Super, ouais, c'est vrai. Et comme on en parlait avec Kevin, bah on le regarde encore à l'heure actuelle. Or, oui, il a un peu vieilli, mais pas tant que ça pour l'époque. C'est vrai. Donc, franchement, et puis Hot Toys maintenant a tellement bien évolué. Je trouve qu'à chaque fois qu'on reçoit un truc, je suis agréablement surpris. Alors, des fois, on peut tâtier sur le truc, mais je trouve que dernièrement, il y a l'augmentation de prix mais l'augmentation de qualité qui va avec. Ouais, c'est vrai. Tu as deux têtes, deux paires de bras différents pour mettre en version Battle Damage ou normal. Ou normal, ouais. T'as deux vestes aussi également, plus le Sock DX qui sont un peu chiant à 15e, mais ça va. Ça fait le café. C'est vrai. Personnellement, c'est bien parce que moi, qui a fait 10 ans que j'ai vendu Hot Toys, j'en ai vu passer 5, 6, 7... Et surtout que j'ai vu des gens qui comparaient les deux. Tu vois qu'il y a un upgrade de fond. Ah ouais. Ouais, réellement. Même au niveau du painting, au niveau du sculpt de Schwarzy qui était déjà très bien pour l'époque, et bien maintenant, il est encore mieux. Si tu veux, si je trouve un des vieux mien, je te l'apporterai pour que tu puisses préjouer avec. Ok, préjouer. Ensuite, The Boy, c'est arrivé en version 1 tiers Ok, pardon. Ok, pardon. Chez Prime 1 slash Blissway. Alors, on sait que le travail va être oufissime. Bah, juste là, je trouve qu'il faut qu'il retravaille les visages des deux. Sérieux ? Bah, il y a le Homelander qui va être en préco, ou peut-être même pas. Peut-être super beau. Bah, je trouve que c'est pas encore totalement lui. Personnellement, je trouve que Blissway nous habituait mieux au niveau des visages. Ok. Et moi, j'espère juste un petit upgrade au niveau des visages. Maintenant, ça se trouve en vrai. Ouais, ouais. Mais le budget est plus que correct. Ouais. Je trouve que c'est déconné. Moins cher que la Ripley. Bah, ouais. Alors que... C'est là où je comprends pas parce que tous les produits Alien sont pas hyper chers. Bah ouais. Les produits un peu plus luxueux, on va pas se mentir. Mais c'est là où je comprends pas du coup la relation entre Blissway et Pring. Voilà. Bah, du coup, on est à 1194 euros et pour 1298 ans, vous avez la deuxième tête qui est lumineuse avec le rayon. Je trouve qu'un régulaire suffit amplement. La Dx, c'est un caprice pour la tête lumineuse parce que, au final, tu le vois tellement peu souvent avec les yeux lumineux que... Et je regarde. Superman. Mais tu lui mets non, non, c'est Zod. Ah oui. Il fera un beau Zod. Mais il fera un putain de bon Zod. Il fera un vrai méchant. Bah bon, le premier Zod était quand même terrible. Le mec est joué. Le premier ou le deuxième ? Tu parles de quel ? Le premier Christopher Reeve, il est culte, mais il a toujours son legging, ça a jamais été. Mais le deuxième, il est génial. De ballerines. Ouais. Alors, par contre, clôture sur une précommande Première Studio déjà vue. Et là, par contre, pour ce que Superman, on a été tous d'accord que ça a été. Le Bandback Game a trois modèles différents. Une réédition de la version un tiers sortie, il y a un bail en version bleue et en version noire. Donc, on va dire que le moule, là, il a été utilisé à foison. Enfin, le sculpt. Ici, pour 1280 ans, vous avez cette version régulière. Pour rappel, sur notre site, à 200 euros près, vous avez la version un tiers en stock il y a même pas trois semaines. Et il y avait des chauves-souris plus l'ordinateur de bois qui était lumineux. Que là, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de bloids au niveau du sculpt, ni des visages, ni de la texture, ni de la peinture. Contrairement à Superman où il y avait un bail de fou. Et la dernière tête. Et la dernière tête qui change tout. Elle est extraordinaire. Bah là, c'est difficilement justifiable. même beaucoup de collectionneurs en parlent sur les groupes. Que là, ça devient compliqué. Parce que le Superman a été très vite sold out en wishlist chez Prime. Là, par contre, on sent que les gens vont en reculons. Maintenant, ça reste un beau duo. Ceux qui peuvent se le permettre et qui n'ont pas l'intérêt chez eux. C'est parfait. Mais ça reste quand même, on ne va pas se mentir, un budget pour les deux. Du coup, on est à 3200, 400 euros pour le complet. Moi, 3500, on va dire, vous ne faites pas compris. Voilà. Donc ça reste un budget pour deux à quart. C'est pas du XM Studio. Ce n'est pas du Silent Show et du Light Up, etc. parce que tu es prêt à mettre ce prix-là. Du coup, on monte à 1289 pour l'argular, 1389 pour la version DX avec une deuxième tête et la version DX bonus pour 1589. Vous n'avez plus d'accessoires. Il y a les chauves-souris aussi avec de mémoire. Non. Non, je ne m'aime pas. Je pense que j'ai vu en un autre. En tout cas, il y a deux têtes en plus dont celle... Hush. Oui, mais la Hush à nous était mieux. En un tiers, tu avais la moitié du visage, tu vois. Mais au final, je l'ai. Tu n'utilises pas ? Je ne m'aime même pas. Tu vois, c'est bien. Oui, oui. Sur le porte-bus. Et les porte-bus ne sont pas les mêmes porte-bus qu'on a sur la Tire. La Tire, c'était vraiment un beau buste. Là, c'est juste un truc noir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pré-cou qui pue la merde. Voilà. Je suis désolé. Pour moi, il aurait sorti à 850 ou 1000 euros. Ça allait. Tu vois ? Parce que ça reste à Batman dans la Tire. Tiens, ils l'ont soldé sur leur site. Des magasins l'ont soldé aussi. Donc, compliqué de se justifier après le budget ici. Ouais, c'est ça. Bon, c'est dommage. Bon, voilà. En tout cas, si elle vous intéresse, elle est quand même disponible sur notre site. Tous les précommandes que vous avez montré aujourd'hui sont dispo avec un compte ou paiement complet. Et dès que c'est le cas, forcément, quand ça sort, on vous prévient et on vous envoie. On remercie votre confiance encore une fois. J'espère que vous avez plaisir. C'est un dimanche comme un autre. Mais plein de choses vont arriver. Là, on est un peu en saturation de travail et plein d'autres choses. Mais je vous assure qu'à partir du mois d'octobre, le prochain trimestre, ça va bouger. Beaucoup bouger. Donc, voilà. Ben, je pense que c'est bien. Je veux un bon appétit là où tu es aujourd'hui. Non, merci. Moi, je pense que c'est sûrement un entrepôt en train de prendre des jouets pour l'expo. Bonne fouille. Un dimanche. Profites-en bien. On vous aime beaucoup et on vous dit à l'épreuve. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.